Le chef s'est également confié sur sa vie privée et a dévoilé s'être séparé de sa femme. Michel Saran a été un des jurés emblématiques de Top Chef pendant cette saison. S'il ne compte pas spécialement revenir dans l'émission, il est juré dans un autre programme phare de M6, la meilleure boulangerie de France. Il remplace Norbert Tarrer aux côtés de Bruno Cormeray et Noemi Onia. S'il s'illustre toujours à la télévision, Michel Saran continue aussi en cuisine, il gère un restaurant dans un hôtel particulier à Toulouse. Une affaire qu'il dirigeait en famille.Michel Saran annonce se séparer de sa femme.Le célèbre chef cuisinier a accordé un entretien au magazine Ici Paris dans lequel il revient sur ses projets. Michel Saran explique avoir été beaucoup épaulé par sa famille dans son quotidien. Ma fille, Camille, infirmière, m'assiste sur le relationnel. Sa soeur, Emma, arrivée de LVMH a travaillé avec moi, mais est maintenant chez Van Cleef et Arpel, confie-t-il. Mais pendant de nombreuses années, il a également travaillé avec sa compagne Françoise, cependant, il révèle qu'ils sont désormais séparés. Mon ex-femme Françoise, avec qui j'ai de très bonnes relations, ne travaille plus avec moi, déclare Michel Saran. S'il n'est plus avec son ex-femme Françoise, le chef cuisinier a visiblement retrouvé le bonheur puisqu'il prévoit de partir une semaine en vacances avec sa compagne. Michel Saran, un papa absent.Le père de famille est par ailleurs revenu sur les déclarations de ses filles qui ont trouvé que leur père était trop absent pendant leur enfance. Il est vrai que si y est-il un métier très prenant donc, jeune, elle trouvait que j'étais souvent absent. J'ai fait ce choix car je ne voulais rien leur refuser par la suite, les études qu'elle voulait faire, les écoles qu'elle choisirait, pouvoir les accompagner pour qu'elle ait le plus de chances possible dans la vie. Ça demande quelques sacrifices. Je ne suis pas né dans la soie. Issue d'un milieu modeste, j'ai cette satisfaction d'avoir pu leur apporter ce qu'elle souhaitait, confie Michel Saran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501